Salut les amis et bienvenue à Super Personnage. Aujourd'hui, nous allons parler de Eliezer. Eliezer est le serviteur le plus fidèle d'Abraham et aussi le plus ancien. Un jour, son maître Abraham lui confie une mission de la plus haute importance, celle de trouver une femme à Isaac, fils d'Abraham. Et Eliezer s'est immédiatement mis en route afin de servir correctement son maître. Même s'il ne savait pas si sa mission serait un succès ou un échec, il comptait bien tenir la promesse faite à son maître Abraham, celle d'aller dans son pays pour trouver une femme à Isaac. Sarah est enterrée dans la caverne de Machpelah. À la terre qu'Effronne m'a vendue, sera le tombeau de tous les membres de ma famille à compter de ce jour. Mais cessons de parler de la mort de Sarah. Au lieu de cela, il nous faut trouver une femme pour Isaac. Oui, bien sûr, Abraham. Je suis ton plus ancien serviteur. Je ferai ce que tu me demandes. Suis-moi. Hé, vous avez entendu ça ? Isaac va se marier. Allez, venez. Mais dois-je chercher une épouse pour Isaac parmi les jeunes femmes d'Ebré ? Non, jure-moi devant le Seigneur Dieu du ciel que tu ne le laisseras pas épouser une femme du pays de Canaan où j'habite. Alors où vais-je aller chercher une épouse pour Isaac ? Tu iras la trouver dans mon pays d'origine, au sein de ma famille, car c'est là que la perle rare se trouve. Peut-être, mais si la femme refuse de me suivre, si elle ne veut pas venir ici. Devant la grosse responsabilité qu'il avait, Eliezer n'a pas fait n'importe quoi. Il connaissait le dieu de son maître Abraham. Et donc, il a décidé de prier afin que Dieu lui montre la femme qu'il allait choisir pour Isaac. Et vous savez quoi ? Je ne vous dis rien. Regardez ! Guise, nos chances de trouver une femme pour Isaac ici sont quasiment nulles. Suis-moi, j'ai une idée. On va aller faire le tour de la ville. Ton ami veut se rendre utile. C'est bien, mais il arrive parfois qu'il faille seulement s'armer de patience. La patience, c'est loin d'être le point fort de Chris. Tu es lent, allez, dépêche-toi, Guise. Elle est bien fraîche. J'ai au moins deux cruches à remplir ce soir. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne vie. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne suivante. Son tour, bien sûr. Eliezer, comment saurez-vous que vous avez trouvé la bonne ? Je vais prier. Oh, Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, pitié, guide-moi vers le succès. Comme tu le vois, me voici devant le puits de la ville. Et toutes les jeunes filles viennent puiser de l'eau à ce puits. Aussi, telle est ma requête. Je demanderai à l'une d'elles de pencher sa cruche pour que je puisse y boire. Si elle me répond, oui, bois, ensuite j'irai donner à boire à tes chameaux. Je saurai que c'est bien elle que tu destines à Isaac, ton serviteur. Ainsi, je reconnaîtrai que tu as agi avec une infaillible bonté envers mon maître. S'il te plaît, me laisserais-tu boire un peu d'eau de ta cruche ? Mais oui, monseigneur, bois, je t'en prie. Je vais aussi aller puiser de l'eau pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient tous assez bu. Vous voyez, parce qu'il a fait confiance au Seigneur, le Dieu de son maître, il a réussi sa mission et a trouvé la personne parfaite pour Isaac, fils d'Abraham. Toi aussi, mets toujours ta confiance en Dieu et il agira.